Nouveau vidéo! Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit Ugly to Beauty Challenge, rien de bien compliqué. J'en avais parlé la dernière fois, donc je me suis dit que j'étais due pour le faire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ariel, je suis montréalaise et depuis 2021, ma chaîne est pas mal seulement sur les Sims. Si vous aimez plus mon contenu zéro gaspillage, c'est vraiment plus sur mon TikTok au même nom, Super Sirene. Donc, j'ai pas fait de vidéo depuis le lancement de mon dernier défi parce qu'honnêtement, j'ai manqué d'énergie, de volonté. En fait, c'est même pas vrai, j'ai fait une autre vidéo. J'essaie tout le temps de faire une vidéo par semaine, mais là, j'ai échoué. C'est correct, c'est pas grave, c'est un loisir, il faut avoir du fun. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de revisiter le Ugly to Beauty. Je vais refaire un peu la même formule que j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai trois filles. Dans le fond, ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai créé une famille. J'ai le père ici, qui a pas l'air si hideux, mais je vous jure que son corps n'est pas fort largeux, avec la mère. Et dans le fond, c'est pas eux que je vais modifier, mais ça va être leurs trois enfants. Donc, on va les nommer Lisa, Alice, c'est des noms vraiment basic, et Karine. Comme la dernière fois que j'ai fait un Ugly to Beauty, il y en aura une qui va abuser de la chirurgie esthétique pour s'améliorer, une qui va le faire de manière juste pour se rehausser, et une autre qui aurait décidé à l'âge adulte de s'accepter tel quel. Dans le fond, les deux parents ont chacun un nez vraiment intense, donc les filles ont chacune un de ses nés-là. Donc, Karine, qui a le nez de son père, je pense que la seule qui a le nez de sa mère, on a Lisa ici, qui a le petit nez pointu. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que Lisa, ça va être elle qui va avoir usé de la chirurgie plastique avec modération. Lisa, ça va être celle qui aura utilisé la chirurgie plastique avec modération. On va y aller tout de suite. C'est sûr qu'il y a des choses dans les films que dans la vraie vie, ça sera un peu compliqué, mais bon. On pourrait imaginer, mettons qu'elle mette des lentilles, des verres de contact pour agrandir ses pupilles. Mais c'est ça, elle, dans le fond, elle ne va pas tant toucher à sa bouche. Elle va surtout se faire une rhinoplastie, parce que c'est pas mal ça son problème principal, si on peut dire. On va avancer le nez ici, la bouche, pour lui donner un peu plus de définition. C'est déjà pas si pire. On va dire, c'est surtout les sourcils. Les sourcils, c'est surtout qu'il faut les changer. Elle a un regard tout doux, elle a de l'art super fine. C'est le genre de soeur à qui tu te confies. Donc, ouais, les lèvres sont un petit peu intenses, on pourrait peut-être les rétrécir un peu. Mais tu sais, elle a une belle face ronde, on va lui laisser ça quand même. Baisser un peu son visage. Regardez-là, elle est toute mignonne. Là, pour le corps, j'ai l'impression qu'il est correct. Elle est très musclée, ok. Mettons qu'elle est très musclée, mais regardez, elle a quand même un ventre ballonné, mettons. Donc, on pourrait se dire qu'elle a fait des exercices, puis elle a trouvé. Elle est surtout trop maigre pour la cantine mus. Donc, elle va prendre du poids, puis elle va perdre un peu de masse pour comme rééquilibrer. Puis en faisant ça, elle va affiner sa taille, hein. Elle a une poitrine trop haute, donc c'est une mauvaise brassière, on va dire. Mais on va lui laisser la même petite poitrine. Magnifique. Donc là, elle, ça serait la soeur, je sais pas moi, la soeur, elle est une soeur rêveuse, là, qui veut une vie heureuse. Tu sais, qui est pas bien compliqué, là. Qu'est-ce que je lui mets comme vêtement? Je la verrais en jupe. Une petite jupe, là, là, un peu... Ou une petite jupe courte. Je les aime fou, les jupes CC, mais vu qu'ils mettent des plis, ça donne des effets vraiment étranges. C'est-à-dire qu'on lui donne plus le côté un peu écolière, mignonne, avec des bas-collants. Ah ouais, ok, on va faire ça. Comme c'est mignon! Des petits bas-collants avec des petites fleurs. Mais la jupe est trop... Je pense que c'est censé être des bas-collants, pas complets, mais bon, regarde. Ah, c'est trop mignon! Je sais pas si vous voyez, là. Ici, les petites fleurs. Avec des petits souliers. Et le chandail, quelque chose de lousse. Ah, je pense que je sais c'est lequel que je voudrais qu'elle mette. C'est ça ici, là. Mais une couleur plus foncée. Ouais, ça fit. Magnifique. Et full belle. Avec les cheveux courts. On va utiliser les cheveux courts. Je pense que ce qui lui irait mieux, c'est peut-être des cheveux un peu plus foncés. C'est une petite teinture. Quoique... Non, on va la laisser avec ses cheveux. Ah oui, qu'elle a l'air comme elle est full mignonne. Elle a l'air juste full fine. Avec un petit... Bon, là, j'ai vraiment pas mis un ombre à paupières qui fit. Mettons... Avec un petit eyeliner léger. Full belle. J'ai essayé ça que j'avais téléchargée pour faire des joues d'animé. Je les ai jamais utilisées encore. Mais bon. Alors, elle, je vais plus lui mettre un blush qu'un highlighter. Je trouve que ça lui va mieux. Un petit blush rose. Oh! Trois mignons! Pis... C'est mon gloss go-to, là. Je l'utilise tout le temps, presque. Magnifique! Oh! Regardez-là comme elle est mignonne! Elle sourit! Elle est contente! C'est belle! Ok! Donc ça, c'est la soeur qui a pas abusé. Il y a elle ici qui va... Alice, elle, elle déteste son nez. Elle déteste... Tu sais, elle a le visage le plus agressif de la famille. On va le dire comme ça. Donc elle, malheureusement, elle va abuser. Elle va s'inspirer de... De ce qu'elle voit, là, à la télé, pis des célébrités pour créer son idéal. Mais malheureusement, elle a pas la face pour le faire. Donc elle va se modifier le visage à un point où on la reconnaît plus, malheureusement. Justement de la misère. C'est là que je me rends compte que je... C'est là que je me rends compte que je modifie très peu les Sims. Tu sais, je vais modifier quelques traits, là, mais de là à vraiment modifier la structure parce que je suis pas si habile que ça avec les outils. C'est quand même cocasse. Ok. Je sais qu'il y a moyen de sortir les yeux. Ok. Je pense que j'ai fait tout ce que je peux pour... Et voilà. Elle va vouloir une mâcho par en avant. Je sais qu'on peut creuser. Ah, voilà. Je trouve qu'on lui fait une belle... Elle veut une grande bouche. Pis là, la mode, c'est... Tu sais, les femmes populaires, quand elles se font prendre la photo, elles ont pas de sourire. Donc, elle va s'enlever son sourire. Ok. Les yeux. Mettons qu'elle se fait quelque chose, là, que... Un peu... Faut pas que les gens sachent c'est quoi que je pense. Pis là, un peu fâchée, là, le look un peu... Ok. Est-ce que ça marche, ça? On va changer les oreilles. Je pense que ça fit. Putain, I guess. On va lui enlever ses cheveux. Ça va peut-être aider. On va lui mettre des longs cheveux. Ah, attends. J'ai une... Ouais. J'ai la coupe. Tu sais, là. Ça fait full. Année 2000, là. Voilà. On va la mettre bien blonde, là, avec des sourcils foncés, par contre. Ces sourcils, ça va être les... Des CC que j'ai, là. Il fait de plus, ses sourcils, par contre. Voilà. On va faire ça. Non, elle n'est pas si hideuse, non plus, là. C'est juste moi qui n'est pas très bonne à faire des affaires terribles. Pis le corps, bon, là, elle veut être le plus mince possible, avec des seins pis des fesses. Ça, elle l'avait déjà vu que la mère, elle a quand même une paupière. Voilà. Pis l'idée, c'est... Ah, en ce moment, à la Kardashian, là, beaucoup de hanches, mais très peu de taille. Pis, hein, voilà, pas d'épaule non plus. Pis, assez musclé, aussi, là. Voilà. Pour les vêtements, oh God, ça fait tellement lait, c'est ça. Il y a des vêtements que c'est pas très beau, là. Ah! Qu'est-ce que c'est? J'ai des CC des fois, là, je suis comme, qui c'est ça? Aïe, aïe. Parce que là, je fais pas tous leurs habits, je fais juste l'habit de tous les jours, là. Hum, je pense que je vais y aller avec... Tu sais, dans le fond, elle veut montrer, là, que c'est belle, là. Elle veut se mettre à son avantage. Donc, ça fit, ça, on va faire de même. En même temps, elle veut montrer... Hum, je sais pas, c'est quoi que je vais me faire. Je pense que je vais y aller avec ça, pis j'ai des talons hauts vraiment intenses. Hum, talons hauts. J'en ai qui sont vraiment... Ben, j'aurais eux, là, qui fitent le style. Je pense que je vais mettre eux, parce que sinon, j'ai des espèces de talons hauts vraiment. Mais je pense que les bottes, de même, ils fitent plus. Parfait. Pis, un maquillage poussé. Pour ça, je pense que ça serait lui. Mais en rouge, ouais, en rouge. Ou je mettrais ça. Parce que je pense qu'ils auront des couleurs qui fitent plus. avec un gros eyeliner, là, les plus gros cils que j'ai, je pense que c'est ceux-là. Et elle, je lui mets le contouring, là. Voilà. Pis des lèvres bien brillantes. Je suis en train de me dire, je pense que ça serait lui le mieux. Voilà. Merveilleux. Magnifique. Donc, la voici. La belle Alice. Honnêtement, elle n'est pas hideuse, là. C'est juste qu'elle ne s'est peut-être pas mise à son avantage dans ses nombreuses chirurgies. Pis on pourrait imaginer que ça a coûté vraiment, vraiment cher. Et là, on finirait avec Karine, qui serait peut-être plus jeune. Pis qui a vu ses soeurs passer au travers de tout ça. Pis qui se dit, ben, moi, j'aimerais bien m'aimer telle que je suis. Pis là, ben, à ce moment-là, la seule distinction que je ferais, la seule modification que je ferais, ça serait des lentilles. Parce qu'elle ne veut pas avoir de la surprise tout le temps. Pis ses parents qui avaient payé quand elle était adolescente pour une rhinoplastie, qu'elle regrette, mais qu'il est trop tard. Donc, je vais lui mettre un peu son nez, mais j'ai quand même gardé la structure de base. Voilà. On a quand même une petite curve. Mais voilà. Donc, on a quand même encore. Pis là, elle a vieilli entre-temps. Donc, elle n'a plus autant ses bas-joux. Tu sais, des fois, quand on est à dos, on a comme des... une face plus ronde. Parfait. Pis maintenant, elle se fait les sourcils. Donc, on pourrait lui mettre des petits sourcils. On va enlever le maquillage. Pis là, on va juste la... Parce qu'elle, dans le fond, elle a comme un peu plus le corps qui vient de son père. Là, tu sais, elle n'a pas de taille. Pis j'aime vraiment le fait qu'ils lui ont mis le chandail de Friends You're My Lobster. Donc, je ne sais pas si je vais lui laisser. Non, je pense pas. Donc, elle n'a pas beaucoup de poitrine. Elle est très musclée. Je vais peut-être lui faire faire un peu de muscles. Parce que c'est un peu intense. Mais ouais, tu sais, elle n'a pas un corps évident. Mais elle a décidé de s'aimer de la même façon qu'elle est. Pis plus que ça, elle n'est pas gênée non plus. Là, tu sais, il y a une différence entre juste accepter de ne pas être beau, entre guillemets, pis de s'aimer point. Donc, elle, c'est pas juste les gens me trouvent l'aide, pis je vais accepter ça. C'est plus tous les corps sont beaux. Donc, une petite camisole comme ça pour montrer tout son dos musclé. Parce qu'elle en est fière. Elle travaille fort pour ça. Pis je la verrais bien avec les shorts. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait fitter? Ah, pis j'aurais ça ici. Mais je les aime pas beaucoup, tu sais. Ils font comme un... Ils ont un bas de tulipe un peu, là. Je les ai jamais trucs full mignons. Ceux-là, par contre, sont cute. Mais je pense pas que ça fit vraiment le look. Donc, ouais, je pense que je les aime bien, ces shorts-là. À moins que je mette... Ils sont comme bizarres, leur texture est weird, mais bon, ça va faire l'affaire. Pis c'est une fille très sportive, donc je vais pas y mettre des talons hauts. Je mets systématiquement des talons hauts à mes Sims, alors que moi, j'en mets jamais. On dirait que c'est comme une façon pour moi de vivre au travers d'eux. Ha, ha, ha! C'est pas des Doug Martens. Voilà. Pis je vais lui faire des cheveux courts encore, mais... Voilà, ça y va full bien. Pis, vu qu'elle a des très grands yeux, on va dire qu'elle travaille à les mettre en valeur. Parce que, je sais pas si vous voyez, mais les cils, ils apparaissent pas pas en tout, là. T'sais, comme... On voit rien, là. Il y a rien qui affiche, donc il va falloir travailler en conséquence. On va y aller avec ça, pis du contouring ou du... Je pense que je vais y aller avec le highlighter pour mettre l'accent sur son nez. Ha, ha, ha! Et un petit rouge à lèvres, ben simple. Pis il faudrait des boucles d'oreilles, là, tant qu'à avoir... Tant qu'à peut-être avoir un piercing. Ah non, je la verrais plus avec un piercing de nez, en fait. Merveilleux. Pis des boucles d'oreilles. Tant, je vais y mettre des... Bad bitch. Ha, ha, ha! J'en ai que c'est des petits... Peut-être des clés, ça fait comme original. Donc, voilà. Ce qui nous finit la famille, en fait. La famille Sorpresa. Qui est pas terrible, mais qui est... Honnêtement, moi, je les trouve plus cute que j'aurais cru, là. La dernière fois que j'avais fait un Ugly to Beauty, c'était pas aussi beau que ça, là. On va se le dire. Donc, je suis quand même contente, là. Ça va pas donner quelque chose de... De vomitif, là. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. C'était vraiment un petit vidéo-cours rapido-presto. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Merci d'avoir écouté. Et je vous rappelle que mon défi de construction actuel, qui est de type proportionnel, se termine dans une semaine. Donc, allez regarder ça. Et je vous vois d'ici là. Je m'approche bientôt du 250 abonnés. Et je voulais, pour le fêter, faire un 24 heures dans la vie de mon Sims. Donc, je vais juste... Il faut juste que je me trouve une journée que j'ai pas de contraintes. Donc, je peux le faire. Et ça approche. Donc, merci tellement pour vos commentaires, pour vos échanges. Je vous rappelle que j'ai un Instagram de sirène. De Sims. Super sirène Sims. Si vous voulez m'envoyer vos participations, si vous voulez m'envoyer des messages, des questions, n'hésitez pas. Je trouve ça vraiment le fun. Donc, merci beaucoup d'être en aussi grand nombre. Et on se revoit la prochaine fois. Passons une bonne journée. Bye.